... Le porte-parole de la présidente de la République face à la presse cet après-midi, parmi les questions évoquées, la justice et l'enseignement supérieur. Les professionnels des médias gabonais clôturent la journée mondiale de la liberté de la presse. L'édition a permis aux journalistes d'échanger sur plusieurs sujets divers. Les fans de Bormarlais rendent hommage à leur idole disparu le 11 mai 1981. Les rascas s'en souviennent encore. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne pour la principale édition d'information de la soirée. Les forces de défense et de sécurité gabonaises viennent de se doter d'un équipement roulant tout à fait neuf. Pour s'assurer de la fiabilité de cet équipement, le président de la République lui-même est allé se rendre compte. Il s'est rendu ce matin à l'atelier central de réparation automobile à Ovendo. Le récit de Bienvenu Mico et de Barthelboas. L'instant est particulier pour le président de la République. Comme un retour aux sources vers cette structure qu'il a vu naître et grandir depuis une dizaine d'années. L'ACRA, l'atelier central de réparation automobile et son centre de formation aujourd'hui accueillent le chef suprême des armées à l'occasion de la réception de la nouvelle dotation de véhicules des forces de défense nationale. Cette structure qui s'occupait uniquement du maintien en condition des matériels Mercedes en dotation au sein de nos forces connaît depuis la fin de l'année 2011 une grande extension à l'occasion de la mise en œuvre des matériels IVECO dont elle devra aussi assurer le soutien. Plus de 200 véhicules constituent la première phase de cette dotation. Des véhicules terrestres et amphibiens, des véhicules de transport de troupes qui devraient permettre d'améliorer efficacement la capacité opérationnelle de la mobilité des forces armées gabonaises. L'ACRA CF, qui a la lourde mission d'assurer l'entretien des matériels de gare Mercedes et IVECO, tout en contribuant également à la formation de ses personnels, a acquis au fil des années un potentiel logistique et une expertise avérée en maintenance des équipements roulants. Mais nous ne perdons pas de vue que l'accroissement du parc automobile en cours exige de notre part une remise en question, afin que notre rendement permette d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Et pour toucher du doigt la fiabilité de ce matériel roulant sur le terrain, il n'y avait pas mieux que le chef de l'État en personne. J'aime pouvoir tester moi-même les véhicules que nous commandons pour nos forces de défense. Donc je l'ai toujours fait, c'est quelque chose que je continue à faire, donc on a voulu tester un petit peu le véhicule et on a pu remarquer que c'est un véhicule qui s'adapte bien aux besoins de nos forces. Cette nouvelle acquisition est le résultat d'une coopération fructueuse avec la firme automobile italienne IVECO. A terme, les forces de défense et de sécurité gabonaises devraient bénéficier de plus de 500 véhicules de ce type. En tout cas, l'atelier de réparation automobile d'Ovendo, créé il y a 10 ans, répond bien à l'exigence d'une armée opérationnelle et républicaine. Les explications de Bienvenue Minko. Crééé le 28 novembre 2002, l'atelier central de réparation automobile et son centre de formation ont pour mission essentielle l'entretien des matériels et la formation des personnels militaires. La structure est née de la volonté du défunt président Omar Pongo Ndimba. Elle a été mise en œuvre par le chef de l'État, ministre de la Défense à l'époque. Fruit d'une coopération avec l'Autriche, la CRAS-CF, depuis sa création, a effectué plus de 14 500 entretiens et réparations. 5 300 mécaniciens et chauffeurs ont bénéficié du transfert de technologies. La structure incarne véritablement la philosophie du président Ali Bongo Ndimba pour une armée en or. Elle dispose d'une expertise et d'un potentiel avéré. L'entretien des véhicules dans ces ateliers constitue une offre exceptionnelle de maintenance des véhicules militaires, avec des taux de disponibilité très élevés. Vous avez vu que cette philosophie que nous avons développée il y a une décennie, sous les instructions aussi du président Omar Pongo, c'est quelque chose qui est positive. Nous avons formé beaucoup de personnel et nous avons un taux de disponibilité de nos véhicules qui est près de 90%. Avec des véhicules souvent qui ont plus de 200 000 kilomètres, nous sommes vraiment satisfaits du résultat. Et donc de plus en plus, le transfert de technologies fait que nos hommes vont de plus en plus acquérir toute l'expertise pour pouvoir, d'ici encore dans quelques années, organiser tout cela par nous-mêmes. C'est donc en terrain connu que le président de la République est arrivé ici. La structure aujourd'hui, en pleine extension, entend désormais se doter d'unités de premier échelon à Franceville, Mouilla et Oyem. Dans la même journée, le porte-parole de la présidence de la République a animé un point de presse cet après-midi et face au journaliste Alain-Claude Bilebise a évoqué des sujets divers tels la justice, l'enseignement supérieur et la coopération internationale. Je vous propose donc un extrait de ce point de presse. Le président de la République, chef de l'État, comme lors de sa rencontre avec les forces de sécurité et de défense, a, au cours du Conseil des ministres du 3 mai, manifesté son indignation face à la recrudescence des crimes rituels dans notre pays. Ainsi a-t-il décidé de l'organisation des sessions criminelles spéciales, surtout détendues du territoire, au cours desquelles les coupables des dits crimes devront être punis selon la rigueur de la loi et notamment du code pénal. Pour donner suite à ces instructions du président de la République, les premières sessions criminelles ont été annoncées pour se tenir du 7 mai au 12 juin 2012, selon le calendrier ci-après. Du 7 au 12 juin, Libreville. Du 14 au 31 mai, OIEM. Du 21 au 31 mai, Lambaréné. Il y a lieu de préciser que les sessions de Libreville ont débuté à la date indiquée et les premières condamnations ont été prononcées aux dépens des prévenus reconnus coupables. Au nombre des affaires qui seront présentées aux magistrats des juridictions retenues, nous dénombrons notamment à Libreville 50 affaires, dont 17 crimes de sang, soit 34%. À OIEM, 36 affaires, dont 19 crimes de sang, soit 52%. À Lambaréné, 20 affaires, dont 4 crimes de sang, soit 20%. En considérant ces chiffres, on comprend parfaitement l'indignation et les motivations du chef de l'État quant à sa détermination à combattre cette pratique qui n'honore pas notre pays et qui n'épargne pas la vie humaine. Nous le rappelons, la vie humaine est sacrée et nous devons tout faire pour la préserver. Après notre journal, vous suivrez l'intégralité de ce point de presse du porte-parole de la présidence de la République. Pendant ce temps, justement, se poursuivent les audiences publiques de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Au quatrième jour des dites audiences, Edgar Ndjemi Dukaga a voulu savoir ce que certains Gabonais pensent justement des dernières décisions de justice rendues. Voici son reportage. Les premières décisions des audiences publiques au quatrième jour de la session de la Cour criminelle de Libreville ont un impact sociologique évident dans la population du Haut-Togoué. Reliées par la presse, ces mesures qui portent pour l'essentiel sur des condamnations à la prison à perpétuité sont directement liées à l'engagement du président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État Ali Bongo-Ontimpa, en faveur de la justice pour tous. S'il y a certaines personnalités qui, jusqu'alors, ne veulent pas changer de mentalité, il vaut mieux qu'on applique les lois. Moi, je veux qu'on les tue. Il faut qu'on les tue. Parce qu'ils sont en train de tuer les autres, il faut qu'on les tue. C'est lui qui fait du mal à l'autre. Il faudrait qu'on l'élimine pour que le Gabon vienne tranquillement. Depuis un bon bout de temps, nous avons constaté que la majorité, surtout des personnalités qui sont rentrées un peu dans les crimes, beaucoup de choses ont été toujours couvertes. Maintenant, si cette décision a été prise, je crois que c'est très intéressant pour tout le Gabon parce que la loi est pour tout le monde. Je pense que la justice, elle est égale à toute personnalité, que ce soit sur le territoire gabonais. Je trouve que l'initiative est très louable, que tu sois ministre, député ou sénateur, peu importe le personnage, qu'il passe à la barre et qu'on le juge par rapport aux crimes qu'il a eu à commettre. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Que tu sois ministre, sénateur, député, président de la République ou un simple citoyen, tu dois être jugé devant la loi. Justice égale pour tous. Lors de sa dernière session, la Cour d'appel judiciaire de Franceville, qui a compétence sur les provinces du Hautogoué, de Luguelolo et de Lugoué-Vinto, en avait fait une priorité. La Cour a prononcé plusieurs peines. Deux affaires ont été, la Cour a prononcé deux peines de réclusion criminelle à perpétuité, 20 ans de réclusion criminelle dans 5 affaires, 14 ans de réclusion criminelle dans 2 affaires, 5 ans de réclusion criminelle dans 1 affaire, 4 ans de réclusion criminelle dans 3 affaires, 3 ans de réclusion criminelle dans 4 affaires et 2 ans de réclusion criminelle dans 1 affaire. enfin il y a eu un acquittement et puis bon, il y a eu un dossier qui s'est soldé par un ADD c'est-à-dire la cour a rendu, n'est-ce pas un arrêt avant les droits La prochaine session de la cour d'appel de Franceville se prépare au moment où un autre drame vient de glacer les populations du village Moupilla, à 30 km en laissant Boumang Mais là, le neveu avait froidement abattu son oncle avant de se donner la mort La vérité a été enterrée, il n'y a donc plus rien à savoir Ici à Franceville, Edgar Djembinoukaka Merci Edgar pour toutes ces précisions Du côté de la primature le Premier ministre Raymond Donsima a reçu aujourd'hui une délégation du bureau du Maëb Gabon conduit par son président Eric Dodo Bungenzar qui accompagnait le représentant du secrétaire général du Maëb Afrique Reportage Charles Oganda Olivier Antonio Conduite par le docteur Moïse Nembote directeur général adjoint du Maëb l'équipe dirigeante du mécanisme africain d'évaluation par les pairs Le Maëb Gabon a été présenté au Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima composé d'hommes et des femmes d'expérience le Maëb Gabon à la tête duquel se trouve le docteur Eric Dodo Bungenzar et le professeur Anakle Bissielo est venu présenter au chef du gouvernement le programme de travail arrêté par le Gabon Il s'agissait de briefer le Premier ministre sur l'état du processus au Gabon et nous avons rencontré une volonté accélérée de la part du Premier ministre de pouvoir accélérer le processus pour que le Gabon soit parmi les premiers de la sous-région à achever le processus et de présenter son rapport devant les chefs d'État probablement en janvier 2013 Le Maëb Gabon se met progressivement en phase avec la mission qui lui a été confiée à travers l'actualisation de sa feuille de route initiale en vue de sa validation par le Président de la République La Commission nationale de gouvernance a déjà fait un travail assez avancé Ils sont presque en train de finaliser le rapport d'auto-évaluation qui est un rapport introspectif et ce rapport sera soumis au secrétariat du Maëb continental à Johannesburg qui va donc préparer une mission externe d'évaluation interne qui viendra donc au Gabon pour à la fois regarder ce rapport et puis rencontrer aussi les parties prenantes pour s'assurer que les informations qui sont contenues dans le rapport sont les doléances du peuple gabonais Soulignons que l'équipe du Maëb Gabon a été récemment renouvelée dans sa grande partie Elle espère obtenir la validation de son mémorandum à l'issue de sa mission en juillet prochain A la suite de cet échange le Premier ministre a conféré avec les membres de la Commission nationale des droits de l'homme reportage Charles Ouganda Comme pour le Maëb le Bureau national des droits de l'homme conduit par le ministre de la Justice garde de Sceaux Mme Ida Reteno-Assonwe a été reçue ce vendredi après-midi par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndonsima organisme indépendant doté de la personnalité juridique la Commission nationale des droits de l'homme est venue assurer le Premier ministre de ce qu'elle va jouer pleinement son rôle dans un contexte national marqué par les injustices de tous autres Nous tenions à lui présenter cette institution nationale des droits de l'homme que l'on appelle communément Commission nationale des droits de l'homme lui présenter ses missions lui dire exactement quelles sont ses activités aujourd'hui et lui dire bien évidemment les difficultés auxquelles cette institution est confrontée Avoir la volonté de rompre avec certains dysfonctionnements est une chose disposer des moyens de son action est une autre d'où l'invite du président Bertrand Oma Moussavo aux autorités pour mettre tout en oeuvre pour la bonne marche de la commission nationale des droits de l'homme Autre volet de ce journal comment améliorer la créativité dans une entreprise cette question a fait l'objet de discussions lors d'un atelier de formation organisé par la confédération gabonaire du patronat Philippe Véran le conférencier venu de droit d'HEC Paris propose une méthodologie appropriée les explications de Rodrigue Tessamuanga et de Victor Moundunga Dans la salle plusieurs membres de la confédération patronale gabonaise une rencontre pédagogique avec à la clé le partage d'expériences objectif de cette conférence la créativité en entreprise Aujourd'hui nous avons des techniques nouvelles comment avoir de la créativité comment avoir de l'innovation comment écouter nos collaborateurs au quotidien parce qu'il nous arrive à nous chef d'entreprise de penser qu'on ne peut pas avoir la science refuse mais là aussi souvent d'oublier le rôle qui est le nôtre au niveau du chef d'entreprise ce n'est pas de faire dans l'opérationnel mais beaucoup plus de donner les orientations générales et de laisser nos collaborateurs faire l'opérationnel Environnement concurrentiel ou non comment réussir ? Philippe Véran propose une méthode pour améliorer la créativité La première partie c'est la perception ensuite on dit à un groupe voilà dans quelles conditions vous pouvez créer les idées s'en vient la troisième partie qui est maintenant Produisons Ensemble la quatrième partie de toutes ces idées que nous avons produites lesquelles retiennent en nous et la cinquième c'est maintenant on passe à de l'application donc le processus c'est celui-là d'autres méthodes existent j'ai privilégié cette méthode parce qu'elle permet à un groupe de s'exprimer de travailler avec beaucoup d'enthousiasme à la recherche de produits nouveaux ou de stratégies nouvelles D'une entreprise à une autre les réalités ne sont pas les mêmes mais dans un environnement concurrentiel seule la créativité peut garantir la vente du produit Pour pouvoir améliorer la productivité dans l'entreprise il est important de créer de mettre en place une certaine créativité applicable à la spécificité de l'entreprise Parmi les invités et pas des moindres Christiane Rose Osuker-Aponda le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique Ce sont des rudiments d'imagination quant à la conduite d'une société dans le cadre de ses activités parce qu'il peut arriver qu'une société dans le cadre de son fonctionnement n'arrive pas à fonctionner surtout dans un marché qui est très confidentiel donc vous voyez il va falloir innover ça crier mais comment innover comment créer et ce type de c'est même apporte des rudiments quant à la recherche bien comment aller à la recherche des solutions à tous ces problèmes là Et le concept n'est pas du tout à confondre avec l'innovation qui consiste à améliorer une expertise que l'on possède déjà ou à la transformer Le projet de création d'une école des mines en Mwanda c'est dans la province du Haut-Togoué a fait l'objet d'une réflexion ce matin au ministère des mines Le comité de gestion du projet a examiné la feuille de route devant mener à sa consécration Les détails avec Jean-Steve Ndoumenini et Chris Lemayina Le potentiel minier du Gabon est d'une importance avérée Son exploitation requiert en plus d'une technologie adéquate des ressources humaines bien formées D'où la décision de créer une école au fin d'apporter une réponse adéquate aux besoins de l'industrie minière extractive et de transformation La présente réunion est l'occasion pour le comité de pilotage du dit projet de présenter aux membres du comité stratégique les grands axes qui sous-tendent la mise sur pied de la future école des mines et de la métallurgie de Mwanda C'est en 2011 que le chef de l'état au courant du conseil localisé de Franceville avait annoncé la création d'une école de mines et de la métallurgie pour permettre un accompagnement au niveau de la politique du secteur minier Le chef de l'état dans le cadre du Gabon industriel a mis comme axe de sa politique de valoriser davantage le potentiel minier du Gabon à travers une industrialisation c'est-à-dire une transformation locale de ses ressources minérales et pour le faire il faudrait avoir une expertise dans ce domaine il faudrait avoir des Gabonais bien formés c'est dans ce sens que le chef de l'état avait annoncé la création de cette école donc aujourd'hui dans le cadre de ce comité stratégique nous avons étudié ensemble le déroulement le phasage de la création de cette école avec tous les éléments connexes Le comité stratégique instance suprême dans la conduite de ce projet regroupe le ministère des mines celui de l'économie le ministère de la promotion des investissements celui de l'enseignement supérieur et le ministère du budget le groupe Comilogue Eramet est la deuxième composante de ce comité stratégique il accompagnera l'état dans le financement de ce projet l'apport de Comilogue de Comilogue et du groupe Eramet l'ensemble c'est d'abord un apport de compétences parce qu'il y a bien sûr la connaissance des besoins des besoins de formation la connaissance des compétences qui sont nécessaires et puis il y aura également un apport financier dans le cadre de cette PID de ce nouveau système qui va être mis en place qui est un projet dans le nouveau code minier donc à la fois un apport qualitatif sur le fond et puis un apport matériel également le projet de création de l'école des mines et de la métallurgie de Mouanda est entre autres une mesure d'accompagnement nécessaire à la matérialisation du pilier Gabon industriel du côté du ministère du commerce plusieurs personnalités de la représentation de l'union européenne à Libreville se sont entretenues avec le ministre gabonais du commerce les deux parties ont évoqué la révision des accords de partenariat économique qu'ont rendu Yvo Yono et Yvette Oncosa l'union européenne opte pour la relance des discussions en ce qui concerne nos dossiers APE d'où cette audience que le ministre fidèle Menge-Mengoua a accordé à son excellence Christina Martins Barrera et sa délégation nous offrons de la part de l'union européenne la possibilité de faire venir des experts dans notre direction générale du commerce qui peuvent venir à la demande du gouvernement pour appuyer et mieux expliquer la mécanique soit des APEI ou de la PE régionale et répondre à des doutes éventuels que le Gabon puisse avoir et la région en général Au cours de cet échange la diplomate de l'union européenne et le ministre Menge-Mengoua ont longuement abordé l'éventualité du partenariat économique intérimaire à pays jusqu'à là jugé très complexe par les deux parties Nous estimons évidemment que c'est très utile pour le Gabon qu'il y a des avantages actuellement nous avons avec le Gabon et avec d'autres pays des systèmes de préférence généralisée qui sont des systèmes unilatérales disons octroyés par l'union européenne mais un APE c'est un accord comme le nom l'indique de partenariat qui permet aux deux parties de négocier alors c'est beaucoup plus vantageux pour les deux parties étant donné que chacun lors des négociations peut défendre ses positions et faire valoir les principes et les exigences d'un côté et de l'autre Le membre du gouvernement a promis œuvrer et ne ménager aucun effort pour que ce dossier connaisse une suite qui arrange les deux parties ce qui selon lui nécessite la contribution d'autres départements ministériels tels que l'économie dans cette salle le dossier Prodacom a été aussi longuement abordé en somme la délégation de l'union européenne est sortie satisfaite de cette audience qui a aussi servi de première prise de contact entre le nouveau membre du gouvernement et son excellence Martins Barrera journée mondiale de la liberté de la presse suite et fin les journalistes et autres communicateurs se sont séparés ce soir après plusieurs jours de réflexion et d'échanges sur l'évolution de leurs divers métiers reportage firmé Eric Baniga et Jean-Pierre Moussouam La liberté de la presse au Gabon 50 ans après la dépénalisation des délits de presse le financement et la gestion d'une entreprise de presse sont les thèmes qui ont suscité un débat constructif chez les communicateurs ces derniers ces derniers ont usé de leur liberté d'expression sur ces trois questions La liberté de la presse après 50 ans c'est pas mal en ce moment parce que nous pouvons aujourd'hui dénoncer un certain nombre de choses que nous ne pouvions pas il y a beaucoup d'années en arrière Je pense que nous avons intérêt aujourd'hui à réfléchir sérieusement sur les moyens de présenter nos informations parce qu'il faut déjà chercher à comprendre pourquoi on emprisonne les journalistes La dépénalisation des délits de presse va de pair avec la responsabilisation La pratique de notre métier obéit à des règles Il y a une déontologie Il y a également l'éthique C'est en effet de cette diversité de points de vue que le rapport final de ces travaux a été rédigé Nous professionnels de la communication réunis à Libreville les 10 et 11 mai 2012 appelons les communicateurs à s'organiser dans une structure interprofessionnelle forte à dynamiser les organisations socioprofessionnelles du secteur afin de les rendre plus actives et efficaces Recommandons la mise en place d'un organe de suivi des recommandations issues de la présente journée de la liberté de la presse et du dernier rapport pays du développement des médias au Gabon Encourageons le gouvernement à accélérer la procédure d'adoption du nouveau code de la communication et à ouvrir le chantier de révision du code pénal pour garantir la dépénalisation des délits de presse Le gouvernement de la République a cet effet par ma voix prend acte de conclusion de votre atelier et des résolutions qui y sont issues Sur ce Mesdames et Messieurs je déclare clos les travaux marquant la commémoration de la journée mondiale de la liberté de la presse édition 2012 au Gabon Je vous remercie Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec des communicateurs toujours aussi prolix et innovateurs Volet politique de notre journal à présent Jean Ayurondon a animé aujourd'hui un point de presse à Libreville L'ancien premier ministre et homme politique gabonais a passé en revue avec les journalistes des questions d'actualité notamment la récente élection du nouveau président de la République française Diwaou Mikala et Biog et Joseph étaient présents A l'entendre de son propos l'ancien premier ministre a reconnu l'importance de cet événement pour plusieurs raisons L'arrivée à l'Elysée d'un nouveau locataire est regardée dans le monde avec curiosité mais une curiosité qui s'appuie sur des intérêts politiques économiques culturels sociaux et que sais-je encore Revenons sur la question de la biométrie qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive à la veille des dernières élections législatives entre la majorité et l'opposition voici sa réponse Rien officiellement n'est dit du côté du gouvernement en ce qui concerne la mise en place de la biométrie dans le système électoral de la biométrie la classe politique s'était mise d'accord s'était mis d'accord pour qu'il y ait une commission tripartite pour élaborer les travaux relatifs à l'introduction de la biométrie dans le dispositif électoral jusqu'ici cette commission n'est pas mise en place Jean-Yegendon est convaincu qu'une nouvelle page va s'ouvrir dans le sens de la consolidation des liens séculaires qui existent entre les deux pays tous regardant dans la même direction pour la sauvegarde de leurs intérêts du côté du CLR le président de ce parti Jean Boniface a scellé avec le bureau directeur cette équipe s'est rendue justement aujourd'hui auprès du premier ministre à la prémature pour parler des questions de politique notamment ce qui concerne le CLR le parti que dirige Jean Boniface a scellé reportage Charles Ogandamara venu manifester leur sympathie à celui qui a désormais la conduite des affaires politiques du pays derrière le chef de l'état Jean Boniface a scellé le président du CLR et les membres du directoire de son parti politique fondé il y a aujourd'hui 20 ans tenait à saluer et à féliciter Raymond Donxima à la suite de sa nomination par le président de la république tout en l'assurant de la volonté du CLR à l'accompagner dans l'émission que lui a signé le président Ali Bongo nous sommes un parti de la majorité tout le monde le sait et il est tout à fait indiqué que lorsqu'il y a une nomination de cette nature on avait fait quand même un premier ministre chef du gouvernement qu'on vienne lui présenter nos civilités qu'on vienne le féliciter lui prodiguer nos encouragements et lui donner la garantie que nous aurons de se tenir dans son action qui est une action délicate et difficile et on a demandé à ce que à la suite de la réunion que le président de la république a eue avec les secrétaires généraux de notre administration que ça se fasse de telle manière que chaque fonctionnaire puisse être reclassé puisse être placé et que de plus en plus qu'on ne constate pas ces fonctionnaires qui restent deux, trois, quatre ans sans travailler Les responsables du CLR ont mis à profit cette première rencontre avec le premier ministre pour affirmer toute la détermination de leur parti membre de la majorité républicaine pour l'émergence à soutenir l'action du gouvernement avec qui le CLR compte entretenir un dialogue franc et ouvert pour la stabilité et la prospérité du Gabon Pour leur part les pédégistes du district de Meyokie dans le nord du pays ont célébré le week-end écoulé en différé le 44e anniversaire du parti démocratique gabonais reportage Jean-Augustin Zing Moment de réjouissance pour cette cérémonie d'installation du nouveau secrétaire départemental pour le compte du parti démocratique gabonais Le geste d'installation a été exécuté par le secrétaire provincial du parti démocratique gabonais Célestin Kizou qui a eu la bénédiction des siens a remercié les plus hautes autorités du parti tout en mesurant l'étendue de la tâche qui l'incombe désormais Je profite de cette tribune pour exprimer ma profonde gratitude à mon droit des plus hautes autorités de notre parti notamment le distingué camarade président Ali Gongo au Dima le secrétaire L'état départemental dont je prends les règnes aujourd'hui regroupe notre fédération dont trois communales à cet effet la tâche qui m'encombe désormais quoi qu'il soit lourd mais n'est pas impossible au regard de l'esprit d'amnégation et de combattivité qui anime nos militants Pour sa part le membre du bureau politique a invité le nouveau secrétaire départemental à œuvrer à redonner au PDG ses lettres de noblesse dans le département d'Utem On n'est pas non un néophyte ni un pauvre d'essayer je dirais même plus d'essayer de tout mettre en œuvre de façon à ce que le parti démocratique gabonais guisse pour trouver effectivement ses règles de noblesse lors des élections législatives de décembre dernier ont porté tous les quatre ici ce qui est à l'essentiel un signe de la diversité de notre parti dans le département mais il y a quelque chose d'important sur laquelle je voudrais réellement insister c'est la question de la formation des militants parce que lorsque quelqu'un n'est pas formé et qu'il ne sait pas comment fonctionne effectivement la structure dans laquelle il se faut les gens vont venir à faire du foi n'importe quoi l'une des premières missions de Célestin Kizot est de rassembler et redynamiser les structures du parti dans l'optique des échéances à venir notamment les locales de 2013 voilà avant la suite de notre journal nous avons ce soir un invité le révérend Pébi Gaëtan bonsoir le pasteur bonsoir alors vous êtes là pour parler d'une croisade Bénéine 2012 Libreville de quoi s'agit-il justement ok le comité d'organisation donc de la croisade de Bénéine 2012 au fait tu as informé à l'ensemble de la craintiété de la venue imminente du révérend Bénéine donc les 13 14 15 et 16 le 16 étant la date de son départ du Gabon pour l'Afrique du Sud donc durant cette période sera tenu les 14 et 15 juillet une croisade miracle chaque soir à partir de 17 et des rencontres avec les pasteurs et sponsors en matinée en effet il est demandé à tous les pasteurs des églises de réveil ainsi qu'aux responsables des différents communautés qu'une réunion de travail aura lieu ce samedi 12 à l'église Béthel située au quartier à Kébéville face à l'hôtel du stade à partir de 9 heures jusqu'à 11 heures il est également rappelé que la rencontre des prières habituelles avec l'assemblée les assemblées de chrétiennes se tiendra le dimanche le dimanche 13 donc toutes les assemblées chrétiennes à l'église TREM située au centre de l'oumi à partir de 17 donc la présence de tous est vivement souhaitée donc pour ceux qui veulent avoir plus d'informations veuillez nous contacter au 07 39 82 79 ou au 07 75 92 67 et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la venue du pasteur Bénine vous pouvez directement aller sur son site www.bénine.org www.bénine.org donc nous sommes fin prêts c'était dur mais nous sommes arrivés et je crois que durant ces moments le Gabon connaîtra des temps de visitation le Gabon connaîtra des temps de bénédiction comme les jours d'autre fois alors pasteur Révérend Bénine on peut en parler un peu quelques secondes oui c'est qui c'est la première fois qu'il arrive ici au Gabon c'est la première fois qu'il vient au Gabon le pasteur Bénine est une sommité dans le monde pentecostiste et charismatique de réveil son ministère n'est plus à présenter et vous avez les images qui passent sur vos écrans c'est une personne qui a une grâce particulière son ministère est toujours accompagné des signes des miracles et des prodiges mais également un transfert d'onction c'est à dire un transfert des capacités le pasteur Bénine au fait il n'est plus à présenter j'aimerais rappeler que le pasteur Bénine devait être au Gabon depuis l'année je pense 2000 2009 mais vous savez qu'on a traversé une période un peu difficile on a dû reporter et nous avons tout simplement réactualisé l'avenue du pasteur Bénine donc il nous a répondu il est favorable il quittera la Côte d'Ivoire le 13 parce qu'il sera en Côte d'Ivoire et il sera au Gabon le 13 en soirée et ensuite le 14 et le 15 nous aurons une série de croisades et le 16 il reprend son vol pour l'Afrique du Sud donc tout se passera au stade d'Angonje parce que c'est le seul pour l'instant que nous avons qui a la capacité d'accueillir plus de 40 000 personnes le pasteur Bénine ses foules vont de 40 à 50 à 60 000 personnes et je pense que le Gabon en a besoin et vous savez qu'à chaque fois que l'église est toujours réunie pour prier pour la nation Dieu a toujours répondu merci pasteur donc encore une fois Dieu va répondre donc alors on souhaite déjà bienvenue au révérend pasteur Bénine merci donc d'être venu et que bon tous les fidèles qui vous suivent seront de la part merci voilà nous restons un moment pour la fin de ce journal 11 mai 1981 11 mai 2012 cela fait aujourd'hui 31 ans que l'artiste Bob Marley a laissé ses fans Rasta sans artiste à travers le monde donc un hommage lui est rendu en ce jour anniversaire par devoir de mémoire Ivo Yono nous propose ce reportage 1981 11 mai 2012 un anniversaire célébré à travers le monde par tous ceux qui ont aimé sa musique et écouté son message jugé prophétique par certains mais la musique reggae ne pourrait néanmoins résumer Bob Marley mais son message oui un message plutôt d'amour de fraternité et d'unité surtout pour la terre-mère terre promise l'Afrique notre continent un continent assimilé chez les Rasta à Zion Bob Marley est le fruit d'un métissage entre un anglais et une descendante d'esclaves jamaïcaine appelée Cédéla Marley dès ses débuts il avait lui et ses amis résolument identifié le combat à mener pour restaurer cette dignité perdue de l'homme noir spoliée et déracinée par l'esclavage la colonisation le néocolonialisme l'impérialisme 11 mai 1981 11 mai 2012 Bob Marley nous a quittés il y a 31 ans de suite d'un concert à Miami aux Etats-Unis compagnons de Peter Tosh Benny Weller Jimmy Cliff et bien d'autres Bob a su coller son nom à une musique dont la popularité ne se mesure plus par elle-même mais surtout au mouvement Rastafari qu'il a contribué à promouvoir marié à Rita Anderson devenue Rita Marley en début 1966 ils eurent plusieurs enfants dont le plus célèbre et Ziggy Marley Bob Marley souhaitait finir ses jours en Jamaïque mais le destin décida autrement l'artiste est mort à Miami le 11 mai 1981 Bob Marley a fait découvrir au monde le reggae un riche dérivé du blues qui a considérablement influencé la musique populaire occidentale sa musique a touché tous les publics transcendant les genres et les générations la dimension de Bob est bien plus large que celle du simple chanteur capable de produire des succès populaires comme le tube No Woman No Cry pour la fin de ce journal deux informations service l'union des écrivains gabonais UDEC renouvelle son bureau exécutif aussi la présidence sortante convoque hôtel demain samedi à 15h au C de l'UDEC une assemblée générale élective ensuite notre compatriote le professeur Luc Benza expert mondial en art martial président de la fédération gabonaise de Hunshu au Gabon et vice-président de la fédération mondiale de Hunshu en Chine chargé du comité de style traditionnel tient le 13 mai 2012 à 14h au Laïco Palace à la Salle OEM une assemblée générale à cet effet tous les membres de la fédération de Hunshu les ligues et les clubs y sont sont réellement invités voilà mesdames messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir regardé demain 20h au revoir Sous-titrage ST' 501